Bonjour, on a conjuré enfin le signe indien du fameux Black Friday ce vendredi, alors que d'habitude c'était difficile, je vous donne le tiercé dans l'ordre, le quartet, le quintet, 58% de réussite en ce mois de mars avec 7 événements donnés sur 12 disputés et toujours 54% de réussite au tiercé depuis le 1er septembre. Alors ce samedi c'est un casse-tête chinois, ce sont des jeunes chevaux, on manque de lignes, c'est comme si on allait à la pêche, ça tombe bien, c'est l'ouverture à la truite ce week-end, bah là oui on va à la pêche mais sans les lignes, que voulez-vous attraper ? Bon c'est digne ces croisements de performance entre les chevaux et comme ils n'ont que 4 ans, ils se sont peu entrecroisés, donc on ne sait rien sur eux, les entraîneurs ne savent rien, ils ne savent pas si le cheval a la pointure, donc on va droit dans le mur. Bon, normalement il y a deux favoris au-dessus du lot mais, comble de difficulté, forcément ils font leur entrée, et on sait surtout sur les obstacles qu'un cheval qui fait sa rentrée, des fois il a besoin de prendre un bol d'air, donc il n'y a pas de certitude. Donc le 1, Anne Loralas, un joli et drôle de nom, est en tête de ma sélection, elle a été battue récemment par Chichi de la Vega, le numéro 2, mais elle le retrouve avec un net avantage au poids, et il va falloir que Chichi soit meilleur que Tornado, alias le cheval de Zorro, alias Diego de la Vega. Voilà, 1, 2, ce sont les deux favoris de la presse, de tout le monde, sans certitude. Et puis après il y a un cheval qui lui, a tout pour lui, tous les cheux sont au vert alors qu'il s'appelle être rouge, c'est le 6, il gagne en haie, il gagne sur le stipple, il devrait profiter de sa forme avancée sur les autres pour figurer à l'arrivée. Et j'ai quand même trouvé un coup de cœur à une cote croustillante comme vous les aimez, il est annoncé à 19 contre 1, alors qu'il devrait rester sur deux beaux succès, l'avant-dernière fois il l'a raté de peu, la dernière fois cette année il gagne avec un certain style, c'est le 11 d'Ezgar Bado, et bien c'est un cheval qui me plaît bien, c'est un joli grisou, il est en forme et je pense qu'il peut se révéler, son entraîneur est doublement représenté et il ne cache pas que c'est le meilleur des deux. Bon, après, sans prendre trop de risques, je vous mets un champion, c'est le 8, risque du brisé, le seul souci pour nous joueurs dans ce quintet en haie, détail important, c'est que risque du brisé est un champion en stipple, il court les courses principales avec aisance, mais le stipple n'est pas le parcours de haie, en stipple on doit respecter l'obstacle, on le survole bien, alors qu'en haie, on peut tutoyer l'obstacle, c'est-à-dire vraiment le frôler, voilà, on le tutoie. Bon, et bien, risque du brisé ne va pas se risquer à tutoyer l'obstacle, il peut perdre un peu de temps, mais je sens que c'est un cheval estimé, et à mon sens, il devrait avoir la pointure du loup. Et puis, comme il y a un foin dans la course, et comme pour trouver le troisième de cette compétition, si tout est logique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, pour vous présenter ce 12 caruso de grouchy, qui a bien couché cet hiver à Cagnes, qui est certainement dans une forme plus avancée que ceux qui font une grosse rentrée, et même si notre ami Yannick Foin n'est pas très chaud, quand on l'écoute parler, je me dis qu'il vaut mieux avoir un foin avec nous, qu'un foin contre nous. Et puis après, bon, on prend les dés, on les jette, et puis tiens, il y a trois qui sont tombés, bon, ça donne Rimfire. C'est comme ça, ils ont tous une chance, c'est très très dur. Rimfire, je le mets, parce que le cheval n'a rien montré, mais je sais que l'animal est estimé, attention. Même remarque pour le disque Colbert du Berlet, qui est... Alors finalement, je l'ai repêché, j'ai tourné mon journal dans tous les sens, dans tous les sens, je l'ai tourné, je l'ai tourné, j'ai fini par tourner en bourrique, parce que j'ai fait dix fois, dix pronos différents, pour vous présenter le dixième, qui a pratiquement autant de valeur que le premier, que j'avais posé sur le papier au tout début. Donc, voilà, ce disque Colbert du Berlet, qui n'était pas dans mes notes précédentes sélections, se retrouve tout d'un coup dans mon prono, voilà, c'est pour vous démontrer que c'est très très dur. Colbert du Berlet, bon, il a peu couru, cinquième, troisième, bon, aura-t-il besoin d'une rentrée ? That is the question, bon courage, attachez vos ceintures, 0 sur 5.